La particularité de la filière biogaz, c'est de produire du gaz. Il n'y a pas beaucoup de filières énergétiques aujourd'hui, même dans les énergies renouvelables, qui permettent de le faire. L'éolien produit l'électricité, le photovoltaïque aussi. Après, on peut produire du gaz par la gazification, mais la voie aujourd'hui principale, c'est donc cette production de gaz à travers la valorisation des matières organiques qui sont issues soit de l'agriculture, soit de l'industrie réglementaire, soit des collectivités territoriales, à travers les tontes de pousse, etc. Donc il y a un gisement très important. Et pour vous donner une idée, on estime que le gisement global, alors tout n'est pas utilisable, mais pourrait être, pour vous donner un chiffre de 200 TWh, ce qui ne vous dit rien, sauf si je vous dis qu'aujourd'hui, la consommation nationale de gaz est d'un peu plus de 400 TWh. Donc le gisement global pourrait permettre, à terme, de produire la moitié de nos besoins, ce qui ne sera pas le cas, parce qu'évidemment, il y a derrière, ça c'est un gisement théorique, il y a un gisement pratique et économique, qu'on considère autour de 50 à 60 TWh. Alors considérant que la consommation de gaz va normalement baisser, dans le cas de la loi sur la transition énergétique, du coup le gaz, le biogaz, reprend une place prépondérante et importante dans l'alimentation des réseaux de gaz naturel en France. Alors, on a affaire à une énergie décentralisée, comme toutes les ENR, et quand même beaucoup ancrée dans le milieu agricole, et donc portée beaucoup par des exploitants agricoles. Alors on a différentes typologies de projets, il peut y avoir des regroupements d'exploitants agricoles pour faire des petits projets à partir de petits exploitants agricoles, ce qui est quand même favorisé sur les territoires. Il y a des gros exploitants agricoles qui peuvent faire tout seul, et puis après, vous avez des projets territoriaux dans lesquels vous avez des acteurs diversifiés qui viennent collecter et traiter la matière organique. La difficulté de tout ça, c'est de trouver des porteurs de projets qui soient suffisamment forts et motivés pour porter au bout des projets, qui sont des installations classées, donc avec un certain nombre, évidemment, de contraintes administratives qui sont des fois un peu lourdes pour les acteurs. Donc ça, c'est une première phase, la longueur du développement, malgré tout, et ensuite, la problématique du financement des projets. Pour vous donner une idée, un projet de 250 kW électrique chez un agriculteur, ça va coûter entre 2 et 3 millions d'euros, c'est quand même pas rien, il faut lever des fonds, il faut mettre des fonds propres et il faut des subventions, etc. Donc on est quand même sur des difficultés de montage de projets et il faudrait permettre, sans doute, de mieux encadrer tout ça, enfin de mieux favoriser, de donner accès plus facilement, d'encadrer, d'aider les acteurs sur ces aspects-là notamment. En dehors du fait de porter financièrement, c'est de rester sur les modalités de financement actuelles, c'est-à-dire des tarifs de vente d'électricité, plus des subventions. On ne peut pas aujourd'hui, cette filière-là, ne peut pas se passer de subventions, qui sont justifiées par le fait qu'en dehors de produire de l'énergie, on a des externalités positives importantes, par le fait qu'on crée des engrais, on crée de l'emploi, enfin il y a des impacts d'environnement forts, enfin des gains environnementaux forts à travers la filière, ce qui justifie le fait d'avoir aussi des subventions. Donc ça, c'est une recommandation, il faut absolument garder ce système de financement des projets, accompagner le financement bancaire, je l'ai déjà dit. On a des problématiques de taxation aujourd'hui, de la TICGN par exemple, on est une énergie renouvelable, on va minorer des impacts environnementaux sur le fait qu'on va traiter des matières volatiles qui sont polluantes, et malgré tout, on est axé comme une énergie fossile. Donc ça, c'est quand même pas tout à fait normal.